Ce soir nos mémoires du zinc sont consacrées à Philippe Toréton à l'occasion de la pièce du malheur d'avoir de l'esprit. Alors elle est d'Alexandre Riboydov, je me suis entraîné parce que c'est pas si facile que ça, mise en scène de Jean-Louis Benoît avec Roland Bertin qui est au théâtre de Chaillot jusqu'au 7 avril. Alors dans votre itinéraire Philippe Toréton il y a quelque chose d'assez singulier c'est la fidélité aux origines. C'est à dire qu'on a l'impression que les grandes choses qui vous sont arrivées ou les grandes étapes que ce soit L627 ce soit capitaine Collant sont toujours reliées à votre vie. C'est à dire que pour L627 on le sait peut-être pas ou on le sait que vous vouliez entrer dans la police à un moment vous vous êtes posé cette question là. Je me suis posé cette question là oui quand j'étais en fac du côté de Rouen alors je n'ai fait que demander les dossiers d'inscription et puis et entre temps j'ai passé le conservatoire et puis j'ai réussi le concours donc voilà j'ai oublié ça et effectivement quelques années plus tard je fais mon premier film avec Tavernier qui me propose L627. Voilà alors il y a aussi d'autres relais avec votre vie c'est Jean Jaurès quand vous avez joué Jean Jaurès c'est aussi quelque chose d'important pour vous dans votre histoire personnelle vous êtes d'un milieu populaire vous dites que vous vous sentez un petit peu coupable de la réussite quand on est comme vous dans le métier artistique quand on a réussi qu'on vient d'un milieu populaire on se sent un peu coupable de cette réussite là. Bah oui il y a des écarts de chiffres qui sont qui sont assez troublants quand on gagne sur une journée de tournage ce que gagner même pas par mois beaucoup de gens dans ma famille bon bah c'est ça fait un peu réfléchir j'aurais toujours ça en tête quoi je ne je ne je suis content de ce qui m'arrive je suis content d'être payé comme je suis payé mais quand même mais quand même voilà je trouve qu'il y a des gens qui font des boulots pénibles qu'ils n'ont pas forcément choisi donc ils n'ont pas forcément le choix donc de ça de leur avenir et donc j'y pense toujours et c'est pour ça que je ferai en sorte toujours de voter pour le camp qui pensera principalement à ces gens là. Chaillot tout de même c'est quand même une référence fondamentale au théâtre populaire à Villars. Pour moi c'est pour moi ça me ça un vrai sens c'est une quête Villars ça a été ça c'était comment comment donner accès à donner le meilleur au maximum de gens. Ces mémoires du zinc c'est une façon d'aller sur la trace et nous allons aller sur la trace nous de Philippe Toretton à travers les différents entregrés. La première c'est Punchinball qui est matérialisé par voilà ce joli Punchinball. Ça tombe bien je fais de la boxe. Ben n'hésitez pas alors donc l'idée de traiter un sujet qui aujourd'hui vous tient à coeur vous irrite sur lequel vous avez envie de réagir qu'est ce que vous avez choisi comme sujet d'actualité ? Eh bien c'est le suicide parce que je le sais depuis longtemps que la France a un taux de suicide assez assez important c'est la première cause de mortalité je crois dans les dans les 25 35 et dans une autre catégorie suite d'âge devant les accidents de la route. Devant les accidents de la route effectivement et donc voilà c'est assez et c'est assez là encore symptomatique il n'y a rien en communication en parce que en même temps j'ai envie de dire il ne peut rien y avoir puisque dans une société individualiste il ne on ne peut pas envisager le cas du suicide on peut réglementer le code de la route on peut mettre des radars on peut faire des trucs on peut tenter et dans certains cas ça marche en revanche le suicide c'est ça ça embrasse tellement de d'aspects de notre société. Il peut y avoir des structures d'écoutes d'écoutes exactement on en revient toujours à ça et vous quand vous étiez adolescent est ce que vous avez été tenté vous vous dites parfois que quand vous pensez à à vos promenades dans les cités du grand comédie c'était des promenades un peu désespérés est ce que c'était un désespoir qui pouvait aller jusque là je pense que j'avais une structure familiale qui m'a sauvé de ça mais je pense que le même individu que j'étais dans une structure familiale moins forte oui je pense que j'aurais été pile poil dans dans ce créneau là et c'est oui je pense que le la structure familiale et le théâtre m'ont sauvé d'une certaine dérive vraiment dans ce domaine pour dire pour montrer combien il est important l'estime l'estime de moi qu'ont donné mes parents m'a empêché de faire ça ce qui est essentiel et bien sûr de dire que dans la connaissance de ce phénomène du suicide le suicide est souvent précédé d'une période de quasi bien-être qui fait que l'entourage dit souvent juste avant de se finir était très très bien et je pense que de savoir ça pourrait rendre plus vigilant exactement ouais je crois que c'était important d'en parler le suicide est un sujet que parfois on met entre parenthèses et on attend on est tous concernés ping pong c'est une autre séquence je vous remets cette petite balle qui l'a matériel elle permet de se détendre quand on en a envie c'est pour revenir sur sur des critiques qui parfois n'auraient pas été très calines à votre égard moi j'en ai trouvé je vous laisse le alors je voulais alors il s'agit de richard 3 vous vous souvenez c'était en octobre 2005 voilà il est vrai que l'interprétation de richard 3 par philippe toretto n'arrange pas les choses toujours à côté du rôle maniéré hystérique jusqu'au grotesque il fait du personnage une sorte de comique involontaire il n'effraie pas il ennuie par une manière de jouer tout en épaisseur cherchant dans chaque mimique l'assentiment du public voilà là on est habillé comme on dit alors comment vous réagissez face à des critiques c'est pas moi qui réagi c'est le public qui réagit oui puisque succès bah succès énorme et moi ce qui m'a fait le plus plaisir c'est que j'ai croisé jamel quand j'étais en tournée à rennes il s'occupe à trappe d'essayer de faire sortir les mômes dans des pour voir des spectacles un peu différents enfin et il leur a dit bon en théâtre qu'est ce que vous voulez voir et les membres lui ont dit richard 3 qui se joue à nanterre avec toretto eh ben ça va ça ça va vraiment mais oui parce que j'ai même on a le les services de nanterre m'ont même dit que il y a des profs qui ont lu ce genre de critique et qui ont dit bon qui avait réservé des places pour leur classe et qui après ces critiques ont dit bon ben on va pas emmener nos élèves donc déjà c'est ça prouve aussi le pouvoir de nuisance de ces critiques là parce que c'est un peu dommage voilà c'est un peu on s'en sont mêlés on dit mais non nous on n'est pas d'accord avec notre prof nous on veut y aller et du coup les profs peunot sont revenus à nanterre pour dire bah écoutez bah les places qu'on avait retiré on va les on va les reprendre et donc bah voilà donc moi je fais du théâtre pour eux et pas pour ce qui est dans cette jolie chemise rouge philippe je récupère ma balle de ping pong alors notre passion d'auteur c'est l'occasion pour moi de vous remettre ce miroir alors alors cette passion d'auteur par quoi philippe toreton est passionné et envie de passionner son monde moi il ya deux auteurs qui me passionnent vraiment c'est shakespeare et molière et il n'y a pas de il n'y a pas de préférence dans l'ordre enfin ça dépend des jours et ça dépend non il n'y a pas d'hierarchie non et vous avez joué tous les deux je les ai joué tous les deux et j'espère bien les décliner toute ma vie je fais partie de ces acteurs qui moi j'aimerais j'ai hâte d'être vieux pour jouer le roi lire comme à cette chance en ce moment piccoli mais oui voilà c'est ça qui est formidable dans ce métier c'est que quel que soit l'âge que j'ai si jamais les petits cochons ne mangent pas je pourrais j'aurais je sais que j'aurais des rôles voilà pour pour décliner du valet de comédie jusqu'au violon quoi exactement exactement mais est ce que vous n'avez pas le sentiment moi je l'ai eu quand j'étais gamin que shakespeare n'entre pas à l'école comme entre molière musée même avec il ya quelque chose d'ailleurs qui touche aussi les jeunes d'aujourd'hui s'ils ont voulu aller vous voir dans du shakespeare les jeunes d'aujourd'hui c'est qu'il ya quelque chose qui les touche ah oui oui mais oui parce que shakespeare à 7 à ce plus là j'ai quand même envie de le dire par rapport à molière c'est que il est il il touche l'humain dans toutes ses directions et dans les rôles vous sentez plus proche d'amlet en ce moment par exemple j'adorerais jouer amlet et d'ailleurs je je presse jean-louis benoît de parce qu'il a il a juré que sur sa tombe on mettra le seul metteur en scène français qui n'est pas monté amlet et j'espère qu'on le faire démentir quoi moi écoutez moi moi je suis je suis preneur on le pressant on le ressent et on l'attend si je peux me permettre ah c'est gentil donc cette passion d'auteur donc je reprends mon miroir et pour en arriver au journal intime où je vous confie cette petite cette petite caméra oui oui petite caméra qui vous permet de figurer l'endroit où vous aimeriez nous emmener un petit jardin secret de philippe torretton j'ai entendu tout à l'heure c'est de la boxe il va la salle philippe torretton il fait d'affaires des combats je fais de la boxe oui avec un je vais vous filmer un peu tiens avec un professeur qui est génial qui s'appelle guillaume kerner qui est le double champion du monde de boxe thaï et j'en fais avec mon ami d'enfance qui est bruno puzzulu et il m'a mis KO d'ailleurs l'autre jour il ya trois semaines à donc donc on peut annoncer que bruno puzzulu a gagné par chaos contre philippe torretton oui mais il n'a pas de mal moi je moi je débute mais au moins j'ai l'impression d'aller au bout de quelque chose quoi et je trouve que enfin si je fais du théâtre c'est aussi pour ça que c'est c'est j'ai besoin de ça j'ai besoin que la communication passe par l'énergie par l'effort parle c'est je trouve qu'on a tellement de paroles tiède on a tellement d'attitude tiède de vie tiède et quand on regarde tous et tous ces grands tribun que qui était jaurès et autres enfin il ya une on sent un engagement j'aime bien l'engagement je voudrais prévenir ici bruno puzzulu oui que le match retour ne sera pas aussi simple que le premier et il fait bien alors bruno voilà fait un petit message à bruno puzzulu parce que qu'ils sachent bien ce qui l'attend bruno t'as beau faire tes airs comme ça de mec qui cause pas mais qui n'en pense pas moi je vais t'allumer je vais t'allumer dans peu de temps je sens que ça monte en moi je vais t'allumer franchement dans peu de temps dans peu de temps voilà le rendez vous est pris bruno puzzulu j'étais là ne sait pas ce qui l'attend moi bien sûr en tout cas je vous reprends cette cette petite caméra on sait tout maintenant de ce qui se passe autour de vous et à votre propos et particulièrement donc pour du malheur d'avoir de l'esprit au théâtre de chaillot d'alexante griboïdov mise en scène de jean-louis benoît et on peut préciser le superbe roland berthin et ninon bretéché louis d'eau de l'enquessin et cloré région aussi et plein d'autres et et c'est la première fois que cette pièce qui est un immense classique russe mais immense qui a été censurée qui a été censurée c'est la première fois qu'elle sera jouée en france voilà on vous en c'est gré et en tout cas merci beaucoup merci à vous c'est mémoire de zin il ya Sous-titres par Jérémy Diaz